bonjour à tous et bien on continue sur la télévision mécanique la télévision à balayage mécanique et bien je pense pouvoir dire que j'ai beaucoup avancé la fois dernière je vous avais présenté par la vidéo dft a sur 26 un petit peu mes essais pour le traitement des signaux sur breadboard là j'ai fait le pcb que vous voyez donc ici c'est encore une plaquette prototype parce que je sais que je vais découvrir des choses au fur et à mesure j'en suis conscient il ya des choses même que j'ai volontairement oublié par l'instant puisque ben en fait ça va pas le coup de s'embêter je savais de quel type de signaux j'allais envoyer donc pas la peine de trop la rendre polyvalente dans un premier temps donc c'est plein cette platine en fait ici elle reçoit ici le signal vidéo in fine et j'aurai certainement des des prises rca elle est alimentée en 12 volts ici et là bon j'ai une conversion pardon là j'ai une conversion en 5 volts pour alimenter les les cinq amplis opérationnels sont tous alimentés en 0,5 volts pour l'instant le 2 volts lui va servir à venir piloter le le courant dans les led de puissance et aussi il va pouvoir être distribué au moteur d'entraînement du disque de nico alors on continue là on a parlé de cette jst j'utilise beaucoup des des cosses poignards comme vous pouvez le voir bon je pense que c'est un peu old school je sais pas pourquoi on en trouve plus facilement moi je trouve ça très bien pour brancher un oscillo d'ailleurs comme on le voit je l'ai fait ici c'est très bien ici j'ai un jst 4 broches qui va venir vers le driver des led donc des led de puissance donc c'est constitué d'un mosfet de puissance canal n de quatre résistances de 15 ohms monté en parallèle pour l'instant et d'une led que j'ai récupéré donc en fait c'est une petite barrette de led que j'ai récupéré sur une petite lampe de poche type stylo que que l'on vend actuellement sélection pour 1,45 euros j'ai vérifié le prix donc elles vont à mon avis très bien pour ça il faut encore que je fasse les essais en dynamique pour en être certain en tout cas elles ont l'avantage de se fixer facilement et vraiment c'est on pourrait presque croire que c'est fait spécialement pour ça donc ensuite ici j'ai un autre un autre jst qui est le gst qui va me sortir les tops de synchro donc 0 volts et le top de synchro j'ai un autre jst ici qui s'appelle j17 et bien qui est prévu pour distribuer le 12 volts donc là ça sera au moteur d'entraînement du disque donc un jst de broche pareil là bas j'ai un jst de broche et bien lui c'est pour le 5 volts il va servir actuellement je l'utilise pour alimenter mon mon générateur de signaux vidéo composites que j'ai déjà présenté dans la vidéo dst à 123 donc j'alimente ce breadboard ici via le 5 voile qui est ici je vais vous en reparler rapidement tout à l'heure de ce générateur de signal vidéo in fine ça va servir à alimenter le le système de qui va venir en fait la partie logique principalement qui qui va venir on je sais pas encore comment elle va être faite mais on qui veut le système qui va venir à servir en vitesse le moteur d'entraînement la servir en vitesse par rapport au top de synchro dont nous disposons ici sur cette broche voilà un petit peu pour les pour les sorties si j'ai rien oublié si on peut dire ici oui qui est une peintre crocodile eh bien ça sert à repiquer volontairement je l'ai pas fait c'était encore du prototype et je voulais pas que mes signaux interfèrent sur d'autres j'ai limité les risques en fait ça me permet de repiquer le signal de vidéo conduit de vidéo composite oui et de l'envoyer vers u3 qui est à côté toujours un ampli opérationnel lt1006 de manière à venir l'utiliser ce signal vidéo composite pour en extraire les top de synchro et les envoyer ici sur la broche qu'elle a un autre point alors maintenant on va regarder ampli opérationnel par ampli opérationnel donc le premier étage bon ici u1 c'est plutôt un ampli suiveur donc en fait il reçoit le signal vidéo composite qui arrive ici il en prend une fraction grâce à rv1 qui est un simple diviseur potentiométrique et il est présente sur sa sortie ça c'est un amplificateur suiveur donc bien de 1 voilà et bien le présenter ici à cet ampli opérationnel qui est monté en soustracteur donc je viens soustraire au signal vidéo composite je viens lui soustraire une tension tension une tension de référence qui est réglé par rv3 rv3 qui est là bas de manière et ce rv3 correspond au haut des top de synchro donc voilà j'ai un j'ai un soustracteur qui vient m'enlever les tops de synchro et je n'ai plus que le signal vidéo voilà j'ai donc et ce signal je l'envoie ensuite sur u4 pour venir driver les led de puissance via dont le circuit annexe est branché ici derrière je peux aussi régler le contraste grâce à rv4 qui est ici donc le contrat c'est la différence entre le le on va dire plus est contraste plus vd car entre le 100% lumière et le 0% lumière ça permet de venir le régler un tout petit peu ensuite on a parlé on a parlé de séparateur des tables de synchro il nous reste il nous reste u5 j'en ai parlé aussi dans la vidéo alors plutôt oui je n'ai pas la vidéo à 126 et bien ici lors de mes essais j'ai j'ai eu deux incidents j'ai détruit une led de puissance puisque j'étais préoccupé à regarder autre chose j'ai pas vu que j'avais augmenté le signal sur la guette du mosfet et donc j'ai envoyé un courant trop important dans la lettre par deux fois ça m'est arrivé une fois c'est simplement elle a chauffé elle n'a pas été détruite et l'autre fois ben là elle a vraiment chauffé et elle n'a plus éclairé c'était normal j'ai contrôlé elle était en concert donc ici j'ai mis un un petit comparateur à ceux qui regardent la tension sur les résistances de source et si cette tension est supérieure à un seuil donné eh bien je viens saturer ce petit mosfet canal n et son drain le signal le transistor se saturant vient mettre à zéro la tension qui vient piloter donc la tension qui est à l'entrée de u4 qui vient piloter le le courant dans les led en même temps j'allume ici la petite led d1 ici pour m'avertir alors bon c'est un système très très succinct donc en fait en fait quand le système va entrer en protection je vais couper le courant la protection va s'inhiber et oui j'ai une coupure donc cette cette platine va me servir que pour mes essais à mettre au point la la future platine je sais déjà que je vais utiliser d'autres amplis opérationnel je crois que ce sont des lm 324 donc ce sont des quadruples pas que je cherche la minuteur et l'homme miniaturisation moi je pense que ça c'est bidouilleur c'est bien cette taille et en plus pour la télévision mécanique eh bien j'ai pas de problème de place donc mais c'est surtout que qui fonctionne mieux encore que cela j'ai testé et j'avais moins de de petites oscillations parasites bon combien diminué avec quelques condos que j'ai mis à droite à gauche et puis cette platine elle a quand même un plan de masse de l'autre côté donc elle est quand même elle est quand même comment dire assez assez bien fait je l'ai soigné quand même mais on peut encore faire mieux faut savoir que ce sont pas de vrais signaux vidéo transport de la vidéo au format nbtv en deux lignes mais c'est quasiment de l'audio quoi cette cette plaquette pcb bien entendu je l'ai je l'ai conçu moi même avec clicane j'ai repris mon schéma j'ai rajouté les connecteurs qu'elle est bien les potentiomètres qu'elle est bien et j'ai fait un pcb j'ai dessiné un pcb en essayant de présenter au mieux l'endroit où devez se situer les différents connecteurs j'ai fait j'ai envoyé mes fichiers chez jfc pcb et en fait j'en ai reçu cinq pour le prix de 9 euros transport compris ça m'a duré moins d'une quinzaine de jours avant de les recevoir vraiment j'ai pas de problème avec jfc pcb que ce soit en termes de qualité en termes d'esthétique en termes de coût et en termes de transport on peut choisir tout un tas de transporteurs moi je choisis le mot cher alors maintenant on va regarder un petit peu nos signaux alors nos signaux j'éteins la lumière alors en bas j'ai le signal vidéo composite de mamir de mon générateur de vidéo composite c'est subir donc c'est l'alterne des noirs et des blancs et en haut il ya le signal de 5 euros que j'ai pu extraire et bon il s'est inversé mais c'est c'est pas gênant donc j'ai vraiment un un beau signal de 5 euros maintenant on va les regarder le final vidéo auquel on a ôté l'étape de 5 euros allume et là je vais sur aimant on a beaucoup moins de l'amplitude que pour les tables de 5 euros qu'on peut considérer comme un signal logique ce que ça donne au niveau du signal du signal vidéo on on verra à l'utilisation ce que ça donne on peut encore optimiser les réglages mais bon tout ça on verra sur une vraie télé mécanique très bien maintenant je vais vous vous faire un petit rappel de ma de ma platine qui sert actuellement de mire la voilà donc c'est la même que vous avez pu voir dans la vidéo dft à 123 que je vous ai présenté que je vous ai commenté et dont je vous ai donné le schéma et le code tout est dans mon github donc c'est c'est quoi je rappelle donc c'est un siluino xiao ici suivi de deux amplis opérationnels un qui est un je sais plus dans quel ordre ils sont un qui est un soustracteur et voilà ça c'est le soustracteur et ça c'est l'ampli suiveur de sortie c'est de là que j'injecte actuellement dans ma platine pcb je reviens pas sur le fonctionnement pourquoi j'ai pas fait de pcb là dessus et bien tout simplement parce que elle va encore évoluer là il me sert bien actuellement pour faire mes réglages il ya deux points que je veux regarder en fait dans le format mbtv 32 lignes dans les 32 lignes et bien il ya une pulse qui est omise donc c'est la pulse de synchro si j'ai bien compris pour la première ligne de l'image bon ce point là alors pourquoi cette pulse est omise tout simplement l'idée c'est de pouvoir repérer quelle est la première quelle est la première ligne mais j'ai pas encore bien compris comment ça fonctionne donc on verra mais surtout c'est que j'aurai certainement une évolution sur ma je veux dire ma probable je peux dire mon éventuel tv mécanique futur tv mécanique j'aurai certainement une évolution si je suis content du résultat et bien je vais la rendre compatible couleur donc au niveau de ma mire j'aurai besoin de générer une mire couleur sans jeu de mot et ça sera possible avec le cibuino xiao puisqu'il a des sorties supplémentaires supplémentaires disponibles donc je vais attendre je vais attendre ça avant de faire un pcb bien maintenant je vais vous montrer le driver côté puissance des leds le driver côté puissance donc je vous conseille ceux qui ont les yeux fragiles d'aller mettez sur pause et prenez vos lunettes de soleil je vais enlever le le cache parce que je me protège moi même et encore je suis loin d'être à la pleine puissance donc en fait ici nous avons le le mosfet de puissance canal n ici dans le circuit de drain là j'ai le drain sur le fil bleu et là j'ai la led je crois que c'est c'est neuf neuf led dans dans ses lampes de poche j'ai fait une vidéo qu'on parlait c'est d'ailleurs ma dernière vidéo illuminator donc c'est la vidéo DFT A128 je vous explique un peu je décortique un peu cette led là j'ai mes quatre instances de puissance bon tout ça ça va varier bien entendu et là j'ai le JST qui revient reprendre ici le toutes les informations pour venir alimenter ce driver écoutez je ah oui non je vais pas conclure la vidéo de suite je vais vous montrer je vais vous montrer ce qui semble être plutôt une bonne nouvelle il faut que je vérifie encore un certain nombre de points mais j'ai reçu le moteur qui va me servir à entraîner le disque de Nico donc je vais d'abord fermer le voici donc c'est un menteur 12 volts qui est qui est donné pour 3500 tours minutes sous 12 volts je vais devoir réguler sa vitesse à 750 tours par minute il est livré avec son support et je peux vous dire et je peux vous dire que c'est du mastoc c'est du mastoc c'est un un moteur à aimant permanent on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne je suis en train de préparer le disque le futur disque je vais le travailler avec ma CNC dans les jours qui viennent au niveau de la fixation sur l'axe du moteur je n'ai pas de de crainte particulière alors ce moteur il faut quand même que je vérifie qu'il atteigne la bonne vitesse ce moteur est quasiment silencieux il ne vibre absolument pas l'axe est monté sur roulement pas de bruit pas de vibrations pas de chauffe il consomme à peu près 300 mA sous 12 volts mais même en tension un peu inférieure le courant ne varie pas énormément je suis à peu près correct sur les signaux vidéo maintenant on va s'attaquer à quelque chose qui me plaît beaucoup qui est l'asservissement de la vitesse du moteur sur les torques de 5 ans allez écoutez si ça vous intéresse la suite de ce projet alors je mettrai tout sous je donnerai un maximum d'infos pour que vous puissiez si j'y arrive déjà pour que vous puissiez le reproduire par vous même donc si vous souhaitez ne pas rater la suite n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas non plus à partager à commenter et à liker c'est ce sera pour moi un encouragement et à la suite à la suite comme ça et à la suite pour une autre vidéo